bonjour bonsoir les amis alors il est 7h30 à dubaï on voit pas ça mais bon on voit pas ma montre bon magnifique ciel bleu grosse journée de travail j'ai pris un petit déj là et je suis en forme pour une super journée de travail demain on a la dernière session de la masterclass tkl aux grosses 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 formations en tout près de bon allez je dirais 25 30 heures de formation mais c'était intense on a abordé pas mal de dimensions on a abordé bien évidemment les fondamentaux l'avenir de cette de cette technologie comment investir comment faire du swing trading demain on va aborder le day trading les icos on a abordé toutes les dimensions c'est vraiment un domaine fascinant alors bien évidemment moi j'ai une préférence sur le plan crypto je suis pas très day trading je pense que le day trading il faut quand même des marchés beaucoup plus adapté à ça comme les marchés us un jeu je préfère largement les marchés us pour le moment mais en swing trading ça vaut largement le coup et en investissement également alors bien évidemment il ya le risque le risque le risque qui est d'une grosse régulation qui est que ça se casse la figure etc mais comme je l'ai dit aux tk liens et voilà je le dis également aux abonnés de ma chaîne c'est un facteur qu'il faut prendre en compte c'est à dire que vous pouvez gagner énormément pouvez perdre tout ce que vous misez il faut le prendre en compte dès le départ il faut se dire dès le départ j'accepte j'assume sinon voilà c'est pas la peine d'aller sur ce marché moi quand j'ai développé cette formation alors bien évidemment je sais que j'ai eu j'ai eu des coups quand j'ai développé la master class parce que certaines personnes me disaient tamy tu as critiqué les crypto en 2017 et là tu fais une formation on comprend pas mais en fait j'ai eu plein d'étudiants à moi qui me disait tamy pourquoi tu ne fais pas de formation sur les crypto et d'ailleurs la grande majorité de mes étudiants l'ont reçu gratuitement c'est juste pour pour info c'est une formation de malade et beaucoup de mes étudiants l'ont reçu gratuitement donc c'est juste pour vraiment remettre les choses dans le contexte mais je me suis dit j'ai vu plein d'arnaques sur ce domaine j'ai vu des courtiers frauduleux des publicités massives même facebook l'a dit c'est en termes de pub du jamais vu facebook a dit on arrête alors qu'ils ont gagné un max de blé facebook qui dit je ne veux plus gagner d'argent avec ça ça veut dire beaucoup de choses alors que moi je sais pas moi chaque fois que j'allais sur youtube pub sur les crypto à chaque fois que j'allais sur facebook pub sur les crypto j'ai jamais vu ça même avec les options binaires c'était pas aussi important donc il ya eu en 2017 un excès un abus c'était malsain et c'est pour ça que l'année 2018 pour moi ça va être une année charnière pour moi c'est soit ça va exploser et on a quelque chose qui va s'assainir qui va devenir plus mûr et les gens vont comprendre parce qu'encore une fois on est vraiment dans les phases les premières phases de cette technologie c'est pas encore rentrer dans les mœurs moi là je suis dans un café à dubaï ils vont pas accepter de bitcoin il ya très peu d'endroits qui acceptent le bitcoin donc c'est pas encore rentrer dans les mœurs maintenant voilà c'est le truc c'est si ça rentre dans les mœurs si sur un plan régulation on parce qu'il ya quand même quelques pays qui l'ont qui l'empêche qui l'interdisent si sur le plan de régulation de la régulation on n'est pas trop méchant avec le bitcoin et si on comprend que derrière il ya également sur un plan technologique des avancées considérables parce que c'est ça le truc c'est que malheureusement il ya beaucoup d'escrocs dans ce domaine et ces escrocs vont pourrir l'intérêt de cette technologie et beaucoup de personnes vont y laisser des plumes parce qu'elles vont suivre ces escrocs et donc l'objectif pour vous c'est vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça de bien comprendre tout ça et puis bien évidemment de se dire c'est un risque c'est ce que j'ai dit à mes étudiants j'aurais pas dit ça un investissement sur à 100% mais c'est un investissement dont on serait bête de l'occulter d'accord on serait bête de dire ça vaut pas le coup maintenant voilà on avait un bitcoin à vingt mille dollars on est on a baissé à six mille dollars je sais que beaucoup ont acheté à 17 18 19 mille dollars c'est à dire au sommet les rues les volumes était record en novembre décembre c'est classique en bourse et c'est un peu encore une fois ce que j'ai développé c'est que quand tout le monde en parle tous les médias en parle etc c'est le moment où il faut vendre alors après maintenant voilà c'est ça c'est aujourd'hui aujourd'hui qu'est ce qu'on fait alors on voit le bitcoin qui glisse un petit peu il ya eu encore un hack vous voyez le problème avec le bitcoin et les crypto monnaies c'est qu'on n'est pas encore sur un truc sain tous les toutes les semaines il ya des nouvelles de hack toutes les semaines il ya une nouvelle qui fait quand même froid dans le dos c'est à dire on se dit mince si j'ai mon argent dans sur sur ces cryptos est ce que je pourrais le récupérer est ce que c'est pas de l'argent qui va se volatiliser partir en fumée c'est bien beau de gagner dix mille pour cent mais si c'est dix mille pour cent va le zéro parce que on m'a volé mon fric ça sert à quoi donc voilà franchement il faut bosser sérieusement tout ça sinon c'est pas la peine éviter c'est pour ça que moi je l'ai fait et j'ai reçu énormément de témoignages très positifs on va en publier on a eu des dizaines de témoignages positifs par rapport à cette formation je remercie les tecaliens je vous retrouve à demain pour une super session ciao ciao